Une révolution qui vient d'en haut, de la théorie, et ça serait la mécanique quantique, parce qu'il est incontestable que la physique quantique qui remet en cause énormément de nos croyances anciennes, ça date d'Aristote, sont des mathématiques au départ hyper complexes, mais ça descend peu à peu. Ça descend quelquefois même trop, parce qu'il y a des jours où j'ai envie de faire les bronzés fondus quantiques, parce que tout est quantique. Là, notre conversation est quantique. Le thé que j'ai envie de boire, il est évidemment quantique, etc. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui descend. Écoute, oui, sans la spiritualité, enfin, c'est comme la respiration. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait être... Alors, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout, mais peut-être que ça ne leur parle pas explicitement, peut-être que ça ne leur parle pas mentalement, peut-être qu'ils n'en ont pas conscience, mais je suis persuadé qu'ils sont reliés aux autres et que c'est dans cette reliance que nous vivons. La spiritualité, c'est pas... Alors, c'est relié... Tout au début, j'ai dit comment je m'étais senti de nouveau relié à la nature, au végétal, à l'animal et donc, d'une certaine façon, à l'enfant. Parce qu'en enfant, nous avons été très proches de la nature. On est relié à la nature, on est relié au cosmos, on est relié aux autres et sans doute au tout autre, comme on dit au tout autre, avec un grand T et un grand A. Mais là, on rentre dans... Mais là, je fais partie des gens qui sont peut-être non pas agnostiques, non pas agnostiques, mais en attente. Je suis en salle d'attente. J'espère que ton film, à l'automne, va bien sortir. C'est un second film sur les expériences de mort imminente et cette fois-ci, c'est moitié documentaire, moitié fiction. Oui, mais la fiction, c'est surtout pour reconstituer les témoignages parce qu'il y aura les vrais témoins, il y aura les vrais spécialistes, etc. C'est ça, c'est ça. Et donc, j'espère que l'actualité, je ne sais pas quoi, de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de ce qui va se passer en France, ce qui va se passer en Europe, ne va pas, tu vois, escamoter ça. Je sais. C'est un risque. Mais je pense que sur le fond, les esprits sont ouverts. La science matérialiste liée au capitalisme est-elle en cours de remplacement par un nouveau paradigme post-matérialiste ? Ah, belle question. Belle question. Il y a des gens qui se battent pour ça. Il y a des gens qui sont persuadés qu'il y a effectivement un avenir post-matérialiste. Il faut leur souhaiter bonne chance parce que le matérialisme est costaud. J'ai interviewé, là, il y a un mois peut-être, Mario Beauregard, qui fait partie des signataires d'une manifeste post-matérialiste. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible du fait d'une, on pourrait dire, d'une double révolution. Une révolution qui vient d'en haut, de la théorie des grands... Et ça serait la mécanique quantique parce qu'il est incontestable que la physique quantique qui remet en cause énormément de nos croyances anciennes, ça date d'Aristote, ça remet... Donc, ça, ça a déjà un siècle, n'est-ce pas ? Et ça descend peu à peu, ça descend peu à peu. Ce sont des mathématiques au départ hyper complexes, mais ça descend peu à peu. Ça descend quelquefois même trop parce que moi, il y a des jours, j'ai envie de faire les bronzés fondus quantiques parce que tout est quantique. Là, notre conversation, elle est quantique. Le thé que j'ai envie de boire, il est évidemment quantique, etc. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui descend et il y a, à l'inverse, donc ça, ça serait du top-down et il y a du bottom-up. Il y a quelque chose qui part de la base qui, je pense que de plus en plus de gens se rendent compte et on va bien être obligés, du fait des échéances biosphériques assez terribles qui nous arrivent dessus, on va bien être obligés de changer. Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens, mais ça, ce n'est pas des grands théoriciens qui font des mathématiques, c'est ce que ressent chacun et chacune d'entre nous dans son rapport, notamment, à la nature, dans son rapport aux animaux, dans son rapport aux végétaux, dans son rapport à la nature en général. Je crois qu'il est possible, malgré la force hyper puissante, par exemple, du transhumanisme, des gens qui pensent qu'on va être remplacés par des robots, il y a, je pense, un mouvement général, populaire, et que les deux mouvements se rejoignent. Ce qui vient de la théorie, notamment en physique quantique, qui remet tout en cause, et qui est incontestable, d'une part, et d'autre part, ce ras-le-bol général qui vient de là-bas. Donc, oui, je pense qu'il y a un post-matérialisme, mais la bataille est et va être rude. Comment pleinement s'incarner sur cette Terre quand on sait qu'existe une autre forme de vie plus légère, apparemment ? Je crois qu'on a une chance incroyable. Il y a ce dicton, ce dicton, je ne sais plus s'il est tibétain ou s'il est taoïste, mais qui dit, toi, qui as eu la chance de prendre forme humaine, ne gâche pas cette occasion. Il y a des tas d'enseignements qui disent, ici, c'est une école, c'est une rude école. Ici, on connaît la pesanteur en particulier. Nous, nous faisons partie quand même des privilégiés parce que c'est plus difficile, sans doute, à comprendre quand on fait partie des damnés de la Terre, de dire, c'est une rude, mais belle école. Quand on avait demandé à Elisabeth Kübler-Ross si elle imaginait dans quoi elle voudrait se réincarner, elle nous avait beaucoup choqués en disant qu'elle voulait se réincarner en un enfant qui allait mourir de faim. Et on avait trouvé ça très choquant et même un peu monstrueux. Et elle avait dit, « It will enlarge my compassion ». Ça va agrandir mon sens de la compassion. C'est bien mystérieux, tout ça. Je ne sais pas. J'ai une amie qui a perdu ses deux petites jumelles alors qu'elle espérait tellement avoir des enfants. Et enfin, elle est enceinte, elle a deux petites jumelles et les deux petites jumelles meurent à la naissance. Elle en est devenue momentanément folle. Elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Et un grand ami à moi, le professeur Relier, qui était spécialiste en néonatologie, mais qui était aussi très spirituel, lui a dit, « Mais vous savez, vous avez l'impression que c'est absurde parce que vous vous dites, bon, neuf mois de grossesse et puis qu'il se solde par quelque chose, c'est absurde. » Mais vous savez, moi, je les vois autrement. Ce sont deux âmes qui ont eu besoin, dans leur évolution spirituelle, de connaître, non pas neuf mois, mais le temps qu'il a fallu pour une cellule unique de devenir un être humain. Dans l'évolution, on pourrait dire, ça dure 600 millions d'années. Elles ont eu besoin de vivre 600 millions d'années dans votre ventre. Le reste, dont nous sommes tellement fiers, cette vie entre naissance et mort, ça ne les intéressait pas. Mais elles vous remercient parce que 600 millions d'années dans votre ventre, ça a été très instructif. Et je pense qu'elles vous le diront un jour. Je peux te dire que ça a changé la vision que cette dame avait de l'absurdité, entre guillemets, de ce qui lui était arrivé. Mais je n'ai pas de réponse à ta question. C'est déjà un joli début. Merci. Quelle est votre conception de Dieu ? J'ai simplement dit que le mot Dieu m'avait toujours posé problème et que j'ai été très content de le voir se transformer dans le mot « oui » qui est... Alors, c'est peut-être une façon de beauté en touche. Pour moi, non. Pour moi, c'est une façon réelle. J'avais l'habitude de dire « Moi, je ne crois pas en Dieu, mais la vie, j'ai la chance que la vie m'apporte des expériences divines. » Donc, il y a du divin. Donc, il y a du divin. Il y a de l'ineffable. Toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont vécu une forte expérience de mort imminente commencent par vous dire « Monsieur, il n'y a strictement aucun mot, mais strictement aucun mot pour décrire ce que j'ai vécu. » Et donc, ils devraient se taire. Simplement, ils ont tellement envie de témoigner que presque sans transition, ils passent de ce premier constat à « Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. » Et puis, ils racontent toute une histoire qu'on peut ensuite regrouper dans des profils type, mais il n'y en a pas deux pareils. Et dans cette histoire, il y a bel et bien une lumière. Il y a quelque chose qui est à la fois de l'amour et de la connaissance, c'est comme l'amour inconditionnel le plus total, c'est de la connaissance absolue qu'ils ont touché du doigt puis ensuite oublié, mais en se rappelant qu'ils le savaient, on est obligé de nager dans le symbole. Alors, simplement, à notre époque, on ne sait plus tellement bien souvent ce que c'est qu'un symbole. Puisqu'un symbole, on pense que c'est, je ne sais pas quoi, le signe de telle marque de voiture ou de chaussure. Non, le symbole, c'est ce qui relie peut-être le visible et l'invisible. Et donc, tous ces mots qu'utilisent les gens qui ont vécu une NDE et le mot « Dieu » peut en faire partie, c'est pour remplir un vide. Mais en réalité, nous dansons autour d'un trou noir ou d'un trou blanc ou d'un ineffable, d'un réel ineffable. Et donc, on peut s'approcher toujours plus près. Le dernier que j'ai interrogé là-dessus, c'est Jean-Yves Leloup. Vous connaissez sans doute, peut-être. Oui. Et Jean-Yves me disait ce qui se rapproche peut-être le plus, c'est un silence, mais très subtil. Et voilà. Donc, quoi dire quoi dire de plus ? Voilà. Avez-vous été censuré ou empêché d'agir dans votre activité journalistique ? Alors, non. Honnêtement, non. Ça ne m'est pas arrivé, mais peut-être parce que j'ai quand même toujours rusé, peut-être. Plus ou moins, plus ou moins consciemment. Un journal que pourtant, que j'aimais bien on y allait s'y fournir en documentation il y a de ça bien des années, c'est l'Express. Et l'Express, par exemple, en ce moment, mène des campagnes, mais que je trouve incroyablement rétrograde. Rétrograde contre... Alors, ils mettent tout dans le même sac. Ézotérisme, spiritualité, les sectes, naturopathie. Tout, 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 Là, si on veut trouver en ce moment un média qui est caricatural, caricatural parce qu'on voit bien qu'ils n'ont même pas étudié la question. En réalité, ils ne la connaissent pas. Et donc, voilà. Ça, c'est un exemple de média en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui leur prend. C'est d'une nouvelle direction ou quoi. C'était un peu le cas de Charlie Hebdo. Ça peut volontiers être le cas du canard enchaîné où mon grand ami Jean-Luc Porquet n'hésitera pas éventuellement à me à m'envoyer des boulettes si je fais un truc qui lui paraîtra trop spirituel, justement. Et mais donc, voilà, non, honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. mais je me suis aussi arrangé pour travailler dans des endroits où on ne m'embêtait pas. j'ai même eu une émission, j'ai même eu, j'ai participé à une émission et j'ai dirigé une émission sur TF1 en 88-89 quand c'était encore le service public qui s'appelait Demander la Lune et c'était limite. C'était limite. Par exemple, on avait, on était sous la houlette de Pascal Brognaud que j'aime bien qui était, on peut dire, comme une copine et on lui avait montré une méditation sous cascade. Méditation sous cascade dans les Alpes et elle avait eu du mal quand même. Elle avait eu du mal en disant non mais attends, ce n'est pas une secte ce truc. Vous avez très, 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 très peur des sectes. Il y a de quoi, il y a des sectes très méchantes, ce n'est pas la question. Et d'ailleurs, l'émission s'est arrêtée au bout d'un an. Ce n'était pas... Mais enfin, voilà, on ne m'a jamais contré. que ce soit dans la presse écrite ou la presse... Et mieux encore, je dois dire que quand La Source Noire est sortie, La Source Noire, c'est un livre qui est sorti en 1986. Eh bien, ça peut paraître dingue et j'ai sans doute été protégé, je ne sais par quel ange gardien, mais j'ai eu toute. J'ai eu toute la presse, j'ai eu Le Monde, j'ai été annoncé à la Une du Monde, un article de Roland Jacquard qui se terminait par « Précipitez-vous pour acheter ce livre ». C'était insensé. Toute la presse écrite, toutes les télés, toutes les radios. Donc, alors, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les sociétés s'ouvrent et se ferment, elles respirent. Je tombais sans doute bien. Je tombais à un moment où ça s'ouvrait, c'était le moment où Mitterrand, guidé par Marie de Hensel, ouvrait la première unité de son palliatif boulevard Jordan à Paris. C'est le moment où Bernard Martineau sortait sur TF1 la grande série Voyage au bout de la vie où il allait, où il avait, sans qu'on se soit, on ne se connaissait pas et il était allé voir, lui aussi, Moody, etc., Kubler-Ross. Et donc, il est possible qu'il y ait des respirations et il faut bien tomber. On peut aussi mal tomber. Quelles sont aujourd'hui vos conceptions spirituelles ? Il y a des jours, là, je suis rentré dans ma 76e année, donc quand même, quand il m'arrive un bobo, même sans être trop hypochondriaque, je me dis, bon, est-ce que je serais prêt, là ? Est-ce que je serais prêt ? Alors, évidemment, non, je tombe tout de suite en phase 3 de Kubler-Ross et phase de marchandage. Non, 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 j'ai encore 2-3 trucs à faire avant de partir. Oui, non, mais en dehors de ça, est-ce que tu serais prêt ? Non, je ne me sens pas prêt. J'ai eu de la chance, quoi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. J'ai rencontré l'amour, l'amour m'a délivré de la peur de mourir, de la peur panique, la peur panique. J'avais une peur panique. Je ne sais pas, dans le métro, j'aurais pu me mettre à crier. Non, mais arrêtez de faire tous semblant. Vous savez très bien que vous allez tous crever et vous faites semblant de rentrer chez vous tranquillement, etc. C'était à ce niveau-là. Et bon, ça, ouf, tranquille. Maintenant, même si, je ne sais pas comment dire, même s'il fallait s'abîmer dans le néant, ce qui me paraît, encore une fois, très, très naïf, mais parce que je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. je remercie la vie. Enfin, je veux dire, ça a été quand même un... Je n'ai pas regretté de venir sur cette planète. C'est... Si je ferme les yeux et que j'essaye de repenser, quelquefois, ça m'arrive spontanément, sans que je le veuille, de repenser à tous les gens que j'ai connus. C'est impossible, mais on a connu... On n'est pas comme nos ancêtres qui vivaient que dans un village et puis qui avaient connu... Même eux devaient vivre des choses étonnantes qu'on ne connaît pas. Mais nous, on a vécu tellement, on a rencontré tellement de gens. Eh bien, je vous jure, quand je pense à ces gens, je revois presque des copains de la petite école. Eh bien, ils me sourient. Je ne comprends pas pourquoi, mais ils me sourient. Les gens sourient. de temps en temps, là, on voit, là, en ce moment, en France, quand même, il y a de la colère, etc. Je me dis, putain, quel drôle de pays. Et donc, on peut, on peut, on peut se dire quand même, l'être humain est quand même une sale bête, quoi, une très sale bête, mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est dans l'empathie. Et une des découvertes scientifiques qui, moi, m'a énormément intéressé après les neurotransmetteurs, c'était les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous êtes là, au bord d'un trottoir. Vous attendez que le feu passe au vert pour vous. Et puis, à côté de vous, il y a quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Vous ne savez même pas qui c'est. Et puis, tout d'un coup, arrive une bagnole et visiblement, le type ne l'a pas vu. Il va se faire écraser. Automatiquement, ça fait partie de... On est en Wi-Fi avec les autres. Automatiquement, vous allez... Ou alors, et ça, c'est ce que m'avait dit Cyril Nick quand je l'avais interrogé là-dessus. il m'a dit ou alors, vous êtes atteint de perversité. Mais c'est très rare. C'est très rare. Quelqu'un de pervers, alors à ce moment-là, il ne se précipite pas. Il ne se précipite pas pour essayer de sauver la personne qui va se faire écraser. Mais vous, vous allez le faire. Vous êtes... Donc, on n'est... On n'est pas si mauvais que ça. La spiritualité vous a-t-elle apporté une réponse personnelle au sens de votre vie ? Écoute, ben oui, sans la spiritualité... Enfin, c'est comme la respiration. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait être... Alors, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Mais peut-être que ça ne leur parle pas explicitement. Peut-être que ça ne leur parle pas mentalement. Peut-être qu'ils n'en ont pas conscience. Mais je suis persuadé qu'ils sont reliés aux autres. Et que c'est dans cette reliance que nous vivons. La spiritualité, c'est pas... Alors, c'est relié... tout au début, j'ai dit comment je m'étais senti de nouveau relié à la nature, au végétal, à l'animal. Et donc, d'une certaine façon, à l'enfant. Parce qu'en enfant, nous avons été très très proches de la nature. On est relié à la nature, on est relié au cosmos, on est relié aux autres. Et sans doute au tout autre, comme on dit, ou tout autre, avec un grand T et un grand A. Mais là, on rentre dans... Mais là, je fais partie des gens qui sont peut-être non pas agnostiques, non pas agnostiques, mais en attente. Je suis en salle d'attente. Il y a des gens qui communiquent avec Dieu ou avec appelle-le comme tu voudras tout le temps. moi, ça m'arrive par des biais. Ça m'arrive... Voilà, mais chacun est différent. Moi, ça m'arrive par des hasards, enfin, des hasards, des hasards bizarres, par des synchronicités. Quelquefois, quelquefois, il y a des synchronicités, mais qui sont tombées par terre. Il y avait un club à Vienne au début du 20e siècle qui s'appelait le club des collectionneurs de coïncidences. Mais de temps en temps, tu tombes sur des coïncidences à 2, 3, 4 degrés. Ce n'est pas possible. Tu dis, attends, il y a un truc. Il y a quelqu'un qui tire les fils. Je ne l'attribue pas tout de suite à l'absolu avec un grand A. Je pense qu'il y a... Je pense que ma mère qui était allemande croyait à toutes sortes de petits personnages qu'elle appelait dans son Allemand du Sud Popelay. Les Popelay, c'était des lutins, des farfadés. Je pense que... Et ça, je m'en étais rendu compte en entrant un tout petit peu, mais un tout petit peu d'un millimètre dans les enseignements kabbalistiques où je m'apercevais qu'on a tendance, nous, les humains, enfin, les humains modernes, à penser que la complexité, elle est chez nous et puis alors, une fois que tu es passé de l'autre côté, après, c'est tout simple, il y a Dieu, voilà, c'est tout, avec des anges. Alors que... Je me souviens de cet enseignement de Adin Steinsalz qui disait, attends, il y a... au-dessus de ta tête, il y a douze niveaux de cieux. La complexité, elle continue. Et donc, la spiritualité qui serait une façon de connaître et puis d'entrer en relation avec ces douze niveaux de cieux, c'est un petit peu prétentieux peut-être de s'imaginer que c'est aussi simple que ça. Mais bon, en même temps, je suis d'accord avec mon ami Marc De Smet qui me dit, mais attends, mais c'est beaucoup plus simple ou d'écouter comment il s'appelle mes copains de simplification, c'est... 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 Christophe André Christophe André et Fabrice Midal qui disent, mais fous-toi un peu la paix, arrête de te tourmenter, c'est beaucoup plus simple que tu crois. Et donc, voilà, je suis écartelé entre l'idée qu'il y a douze niveaux de cieux et que c'est beaucoup plus complexe et là, je suis juste à la toute petite maternelle ou bien alors de dire, mais non, mais tout est là. Attends, sois simple, tout est là, tout est en toi et je le crois aussi, j'ai tendance à croire les deux. Le projet de loi sur la fin de vie vous préoccupe-t-il dans le sens d'un risque de banalisation de l'euthanasie ? C'est un vaste débat. J'aurais tendance, mais ça fait longtemps. Alors, pas mal influencé par Michel Salamagne et après, pas mal influencé par Marie de Hensel. Je pense, moi, je n'ai pas travaillé en soins palliatifs, j'ai beaucoup été voir dans les unités de soins palliatifs ce qui se passait, mais, et j'étais convaincu de ce que me disait Michel Salamagne au début, qui dirigeait la Fédération Française des Soins Palliatifs, que la plupart du temps, quand quelqu'un arrivait dans une unité très remontée en disant, attendez, moi, j'ai signé pour, comment ça s'appelle, l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et quasiment, j'ai une seringue dans mon sac et le jour où je voudrais en finir, je vous demande de m'autoriser à le faire, etc., que la plupart du temps, quand on s'occupait d'eux bien, de ces personnes, quand on s'occupait d'elles bien, qu'on prenait le temps, c'est ça qui est très difficile, trouver le temps, etc., qu'il y avait, et au bout de quelques jours, la personne changeait, la personne changeait, on peut changer, même quand on est arrivé au bout, comme ça, j'ai tendance à trouver qu'il y a une assez grande responsabilité des intellectuels, parce que c'est très chic, quelque part, c'est très chic, enfin chic, pardon, le mot est trop fort, mais il y a un côté smart, d'être socratique et de dire mais oui, bien entendu, je suis pour, et des manifestes pour le droit à se suicider, à être aidé dans le suicide, il y en a déjà depuis longtemps, je me rappelle au moment où Schwarzenberg et Viançon Ponté avaient sorti leur fameux livre « Changer la mort » qui avait fait scandale en 1977, qui est un livre, si vous le relisez aujourd'hui, il est enfantin, il est enfantin parce qu'ils n'y connaissent rien et ils se moquent d'ailleurs de Kubler-Ross dans ce livre sans prononcer son nom mais en disant oui, les Américains ils sont un peu comme ça alors que alors que ces gens-là, Schwarzenberg qui était un grand cancérologue ne connaissait pas la question, il ne l'avait pas étudié, il ne savait pas ce que c'est que l'accompagnement, il ne savait pas ce que c'est que les étapes, il ne savait pas à quel point c'est important pour l'humain. Maintenant, qu'il y ait des cas et il y en a toujours qu'il y ait des cas limites où vraiment la question se pose, bon, j'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas très longtemps qu'on a fini par mettre en sédation, qu'on a mis en sédation avec forte dose de morphine et hypnotique et ça a très bien marché, ça a très bien marché, il est parti rapidement même s'il avait connu des mois et même des années de souffrance mais il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas... Donc, que vous dire ? Je vais répéter ce que tout le monde dit à savoir que il faudrait beaucoup plus de soins palliatifs, il faudrait beaucoup plus d'éducation, il faudrait beaucoup plus de moyens mais ça c'est... Voilà, on va dire ça sur tellement de chapitres, il faut plus de moyens. J'aurais tendance à ne pas être, comment dire, à interdire, de dire non, 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 c'est interdit, il n'y a pas ni la solution belge ni la solution suisse, c'est formellement interdit mais il faut plutôt être pédagogique, il faut... Voilà, je sais que Marie, Marie de Hensel qui est une grande amie, elle, elle a très peur. Elle a très peur de quoi ? Elle dit ça va être, une fois la loi passée, on va se débarrasser des gens encombrants parce que c'est très encombrant, des gens... Des épades. ...solidaires, solitaires, solitaires, pas solidaires, justement, solitaires, il y a des gens qui sont vraiment, oui, des épaves dans des épades et ceux-là, ça va être vite fait, ça va être vite fait de les éliminer. Vous avez dit que la société traversait des périodes d'ouverture et de fermeture sur ces questions sensibles. « En 2024, comment voyez-vous les choses ? » Question de Sonia Barkala qui annonce un deuxième film sur les EMI. Écoute, je crois les deux, c'est-à-dire... Non, non, je crois les deux dans le sens... Non, sur le fond, je pense que ça s'ouvre. Je pense que ça s'ouvre. Je pense que les esprits s'ouvrent. Simplement, les médias et nous autres, tous, qui sommes... Là, en ce moment, le monde est tellement bousculé de droite et de gauche qu'on pourrait avoir l'impression du contraire. Là, tu vois bien. J'espère que ton film va à l'automne va bien sortir. C'est donc un... Il faut préciser, peut-être, c'est un second film sur les expériences de mort imminente et cette fois-ci, c'est un... C'est moitié documentaire, moitié fiction. Oui, mais la fiction, c'est surtout pour reconstituer les témoignages parce qu'il y aura les vrais témoins, il y aura les vrais spécialistes, etc. C'est ça, c'est ça. Et donc, j'espère que l'actualité je ne sais pas quoi de l'Ukraine, du Moyen-Orient et puis de ce qui va se passer en France, ce qui va se passer en Europe ne va pas, tu vois, escamoter ça. Je sais. C'est un risque. Mais je pense que sur le fond, les esprits sont... Les esprits sont... sont ouverts, sont complètement ouverts et pour des bonnes et aussi pour des raisons non pas mauvaises, mais pour des raisons tragiques qui sont que les échéances dont parlent nos amis collapsologues Pablo Servigne, Gauthier-Chapelle et autres, à savoir les échéances biosphériques, elles sont là. Ce n'est pas une dissolution de Parlement qui va les arrêter. elles sont là et j'en parlais avec Pablo Servigne il y a une quinzaine de jours. Alors lui, carrément, il pousse le bouchon, il me dit qu'il va falloir former les gens aux soins palliatifs mais très, 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 très intensément. Je lui dis attends, ne me fais pas peur, qu'est-ce que tu racontes ? Et il y a des gens qui pensent à ça. Est-ce que ça va ouvrir les esprits ? J'ai l'impression que c'est qui tout double. Voilà. C'est qui tout double, c'est-à-dire que ça, ça passe. On verra le film et là, c'est bien. Mais soit, soit il se passe un truc et le film, il ne passera pas. Ça ne sera même pas diffusé, je crois. Oui, mais au-delà de ton film, est-ce que les esprits s'ouvrent ? Mais de toute façon, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. C'est une question de timing. As-tu connu des expériences de sortie du corps ? À un moment donné, grâce au journal actuel, j'ai été, sans l'avoir vraiment prémédité, au centre d'un petit phénomène en France qui s'est appelé le mouvement des caissons à isolation sensorielle. c'était dans les années 84-85. On s'est mis à voir des caissons dans toute la France au point que les Américains m'ont invité d'ailleurs en disant qu'est-ce qui se passe en France parce que tout d'un coup, il y avait, je ne sais pas, 400 centres et alors les gens entraient dans ces... C'est formidable. Tu es dans une espèce de sarcophage rempli d'eau tiède, salée. Tu flottes là-dedans. Tu es dans une isolation complète. Tu flottes et les gens allaient là-dedans dans l'espoir de faire des out-of-body experiences. Des expériences de sortie de corps. Et moi, je me suis rendu compte à ce moment-là, mais il a fallu cette expérience de me rendre compte que moi, mon problème, ce n'était pas du tout d'en sortir. C'était d'y entrer. que quelque part, j'étais pas mal sorti de mon corps sans le vouloir enfant, très jeune et que ma question, c'était d'y entrer. Et c'est pour ça que les dialogues avec l'ange, quand il disait mais incarne-toi, est-ce que tu crois que tu es ici pour te désincarner ? Mais ça, attends, mon pauvre ami, mais tu as largement le temps. Tu te désincarneras bien à temps un quart de toi et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie et dont je n'ai pas parlé jusqu'ici qui s'appelle le Shintaido et qui est une sorte de, on pourrait dire, de gymnastique qui vient du Japon qui a été créé par des karatékas mais des karatékas qui voulaient mettre tout ce qu'ils découvraient de plus beau dans le karaté et ils ont mis ça à la portée de tout le monde, des petits, des grands, des vieux, des malades et c'est comme ça que j'ai pu y entrer parce que je n'aurais jamais pu devenir moi un karatéka et ça m'a, et c'est arrivé au bon moment, au moment où je me disais mais attends, mais moi, ma question, ce n'est pas du tout de faire une expérience de out of body, c'est in body, j'ai besoin de m'incarner et l'amour te fait incarner, heureusement, même si ça peut te monter jusqu'au septième ou au douzième ou au quatorzième ciel où quelque part tu finis par flotter en apesanteur, c'est autre chose que de sortir dans son corps, c'est bel et bien avec ton corps que tu y vas, c'est bel et bien avec ton corps et donc pour répondre à ta question, et bien, je, voilà, j'attends, je sortirai de mon corps quand il le faudra. Penses-tu te réincarner et si oui, quelle serait ta prochaine vie ? Ah, des sports de glisse, des sports de glisse, quand on posait la question, là aussi, les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, quand ils en parlent, assez systématiquement, disent, ah oui, oui, la réincarnation, c'est une réalité, mais ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Donc, alors, débrouille-toi avec ça. Gita Malach, elle disait, elle faisait comme ça, elle disait, une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, mais c'est la seule, c'est la même. Bon, là aussi, va comprendre, va comprendre. Les Tibétains ou les Bouddhistes, en général, nous mettent sur la voie tout en nous perdant puisqu'à la fois, ils disent, attends, mais pas du tout, ton égo va se dissoudre, c'est rien du tout, mais ce n'est qu'un courant de conscience. Il n'empêche que quand le Dalaï Lama, là, va partir, ils vont chercher partout où il s'est réincarné. Et donc, bon, c'est complexe. Nous avons écrit avec Marc De Smet, nous avions fait un petit livre qui s'appelait le livre de la réincarnation où on se rendait compte que ça traversait toutes les traditions, y compris chez les chrétiens et qu'il y a beaucoup de chrétiens réincarnationnistes qui trouvent que c'est complètement logique dans la vision chrétienne et on pourrait même dire judéo-chrétienne d'un cheminement que nous cheminons vers qu'il y a l'idée d'un, c'est peut-être protestant, je ne sais pas, l'idée de, il y a un progrès, il y a un progrès, et on peut progresser, il n'y a pas de raison qu'une âme ne puisse pas progresser. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une âme, n'est-ce pas ? C'est une vraie question, quand je t'ai dit la glisse, ce n'était pas complètement une plaisanterie. Je trouve que la jeunesse, la jeunesse, elle est quelquefois irréfléchie, mais il y a dans le monde aujourd'hui, je trouve une jeunesse magnifique, une jeunesse qui a des côtés et je l'illustrerai, mais c'est juste une illustration par tout ce que je vois dans les sports de glisse, dans les gens qui grimpent sur les montagnes, des gens qui montrent leur courage, leur détermination, leur passion. C'est autre chose que de chercher à consommer et qui montre à quel point l'être humain est habité par des potentialités inouïes. Il est vraisemblable que nous avions régressé quand on voit quelquefois des peuples racines magnifiques, magnifiques. Il paraît que nos ancêtres d'Afrique il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'années pouvaient épuiser une antilope en lui courant après pendant trois jours et trois nuits. À la fin, c'est l'antilope qui tombe et c'est comme ça que l'être humain l'attrape. Fallait-il que nous soyons habités par quelque chose de complètement incroyable et qu'on avait peut-être un petit peu perdu avec Dieu sait quoi ? Je ne sais pas si le christianisme a très bien aidé mais d'une manière générale à partir du néolithique on s'est peut-être un peu empâté. C'est mon ami François Couplant l'homme, vous savez, François Couplant l'homme des plantes sauvages qui me dit quelquefois mon pauvre Patrice qu'est-ce que tu es néolithique ? Néolithique parce que je crois à l'agriculture que je crois à des choses comme ça et c'est vrai qu'avec l'agriculture nous nous sommes empâtés alors que l'être humain a vécu des dizaines de milliers d'années avant sans doute plus proche des sports de glisse mais en même temps ils ne connaissaient pas la glisse ils ne connaissaient pas ils ne savaient pas ils ne pouvaient pas surfer sur les vagues ou se jeter en l'air depuis le haut d'une montagne enfin je plaisante un peu mais pas complètement Merci Patrice alors on arrive à la fin de notre émission est-ce que tu voudrais dire un mot pour conclure le parcours que nous avons fait ensemble écoutez je vous remercie ça m'oblige à réfléchir beaucoup sur moi-même sur le monde j'avais envie de vous lire un petit texte de Christian Bobin oui un tout petit texte c'est le moment Christian Bobin il est il est parti il n'y a pas très longtemps on s'aimait bien je lui ai envoyé une lettre il me répondait avec sa belle écriture il ne tapait pas il ne faisait pas ça par e-mail il y a un tout petit texte qu'il a écrit à l'adresse de celle qu'il appelle la plus que vive qui était celle de ses compagnes sans doute qui a le plus compté puis surtout qu'elle est partie bien bien avant lui il lui dit il y a entre toi et moi une adorable barrière c'est ta mort qu'il a construite son bois est fait du silence il n'est pas épais un rouge gorge se pose dessus voilà c'est la mort est une adorable barrière faite de silence et un rouge gorge peut se poser dessus c'est une très belle image pour conclure je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation nous aussi ça nous aide à réfléchir ça nous aide aussi à mieux aimer encore ce présent que nous partageons ensemble merci beaucoup merci Jean-Luc merci tous les amis merci merci à vous merci à vous merci à vous